C'est jamais facile de regrouper 15 filles et de s'entraîner presque tous les jours. Certainement il y aura des problèmes au niveau des blessures, la fatigue, le déplacement. L'aréna c'est 2h matin et 2h soir, c'est 4h de route. C'est très compliqué, difficile avec les embouteillages. Je pense que ça peut se jouer sur la récupération. Mais bon, on a fait un planning qui permet aux filles de récupérer. Mais je pense que quand on fait 31 séances d'entraînement, c'est normal que les filles sentent cette fatigue-là. Mais bon, alhamdoulilah, tout se passe bien pour le moment parce qu'il y a des médecins qui font un excellent travail avec ses kinés. Et ensuite, je pense que les filles sont très motivées, très engagées pour atteindre l'objectif final qui est de gagner la Coupe d'Afrique. On sait que vous avez fait beaucoup de campagnes, notamment la Coupe du monde avec les Lyons. Coupe du monde avec les Lyons. Mais ça, c'est une première. Organiser, vous êtes à la tête d'une sélection et vous organisez à Dakar. Oui, nous organisons. On reçoit quand même 11 équipes. Quand même quand une équipe est qualifiée pour la Coupe d'Afrique, ça veut dire que c'est une bonne équipe. Et je pense qu'il y a beaucoup de pression à l'interne. Parce qu'il y a les familles qui sont là. Il y a également l'environnement immédiat. On a des amis entraîneurs, la fédération, tout le monde. Je pense que la pression doit être positive. C'est à nous de réajuster tout ça. Mais ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident parce qu'on doit jouer pour la première fois avec cette équipe-là une Coupe d'Afrique ici dans un nouveau stade. Et ensuite, on vient d'une Coupe d'Afrique de football. Vous voyez, il y avait toute une ambiance. Il y a une certaine continuité. Et l'esprit de la gagner là. Donc je pense que cette pression, il faut la transformer positivement. Et c'est un travail très dur. Un travail très dur, mais ce n'est jamais suffisant. Surtout de travailler intelligemment. Le discours au fi aussi, c'est surtout, comme vous l'avez dit, cette pression de la gérer. Parce qu'on sait qu'il y a les parents qui appellent. On sait que souvent, il y a des messes à des amis. Oui, il faut travailler dur. On a de l'espoir. Ça aussi, à l'interne, vous le gérez ? Bon, on essaie de le gérer. Les plus expérimentés n'ont pas ce problème. C'est les nouvelles qui ont la difficulté parce qu'elles sont nées avec les réseaux sociaux. Donc quand elles viennent, elles passent le temps à se faire photographier, à envoyer des images, Instagram, sur Twitter, partout. Donc elles aiment le buzz, quoi. Mais elles doivent savoir que c'est sur le terrain que ça se passe. La réalité du terrain, c'est lorsque tu auras fait un mauvais match. Tu vas voir les commentaires après. Les gens ne vont pas te rater, quoi. Donc elles doivent comprendre ça. C'est pourquoi elles doivent éviter un peu les réseaux sociaux et puis se concentrer sur l'essentiel, suivre les anciennes, ce qu'elles font. Parce qu'elles évitent beaucoup ça. Elles sont jeunes. C'est dans l'air de leur temps, quoi. Donc on ne peut pas leur empêcher. Mais on doit les conseiller, leur donner beaucoup de conseils pour qu'ils se concentrent beaucoup plus sur les entraînements, sur les systèmes de jeu, sur les stratégies que sur les réseaux, quoi. Jouer un tournoi de pré-tournoi contre des équipes que vous allez rencontrer au tournoi, pas facile, pas difficile ? C'est un couteau à double tranchant. Je pense que la Côte d'Ivoire a intérêt à jouer contre nous, pour nous connaître. Et c'est valable pour nous aussi. On a intérêt à jouer contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est une question de cacher son jeu ou ne pas cacher son jeu. On a beaucoup de systèmes de jeu et on va choisir ce qu'ils vont mettre sur la table pour jouer et gagner. Et pendant la Côte d'Ivoire, on va essayer de faire la même chose, quoi. Bon, on a besoin de jouer contre les équipes africaines. Pour que les jeunes qui n'ont jamais joué contre les équipes africaines comprennent qu'est-ce qui les attend. Il y a beaucoup de filles, les Nans, les Mathilde, tout ça, n'ont jamais joué contre les équipes africaines. Le Chaman ou Fadjane, c'est des jeunes. Donc elles ont besoin de ça. Parce qu'après, c'est l'entraîneur qui doit réajuster sur ça pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table. Ne pas tout révéler, mais jouer pour gagner avec un ou deux systèmes défensifs ou offensifs, quoi. Mais on a intérêt à aller voir. Après, le 10, ce sera un autre match, hein. Il n'y a pas à calculer. Il faut jouer, gagner, donner le maximum, quoi. Voilà. Être coach, ce n'est pas facile, hein, coach. C'est ça, parce que souvent, choisir, c'est éliminer. On a vu le bruit qu'il y a eu quand vous avez sorti une joueuse comme Oumou El Khairi, Tiam. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire ? Donc, d'abord, remercier Oumou Tiam, parce que c'est une joueuse très intelligente, qui a fait 6 ans avec nous, avec l'équipation dans 10 ans. Je pense que c'est une fille qui mérite d'être vraiment beaucoup de considérations. Et je pense que je l'apprécie beaucoup. Mais la réalité du jeu est autre. Je pense que nous, on compte sur l'état actuel des joueuses. L'état, quand je dis l'état, c'est l'état de forme. C'est l'état de forme physique, c'est l'état de motivation, l'état d'engagement, l'état de l'envie, quoi. Et tout ça est là. Après, c'est poste par poste, hein. Je pense que c'est d'abord une fille... Je pense que les filles doivent d'abord se battre contre elles-mêmes, éviter certaines erreurs et puis améliorer leur jeu intrinsèquement. Après, le reste, c'est le coach, quoi, qui voit comment il veut jouer. On va alterner. On a mis quand même à ce poste-là deux expérimentés et une jeune, comme Mathilde, qui est très jeune, 21 ans. Et deux expérimentés comme Naysen et, comment on appelle, Yacine. C'est comme au poste de la main. Deux expérimentés, Jojo et Bintou. Après, on a amené les Hadis. Poste 3, même chose. Lala et Astou. Très expérimentés, je joue au Coupe d'Afrique, Olympique, Coupe du Monde. Et Léna n'a jamais joué. Donc, elle est jeune, elle apprend, mais elle joue au collège. On a aussi au niveau des postes 4, on a une jeune, Camara, qui joue en Espagne. Et deux expérimentés quand même. Toche et Mamarici. Poste 5, même chose. Fadiad n'a jamais joué en équilibre national. Elle est jeune et joue au collège. 21 ans, 22 ans, il y a l'autre. Les deux autres, c'est des ténors. Maïmouna, Ancienne et Aïda Fall. Donc, dans chaque comportement, il y a quand même une nouvelle, mais jeune. Voilà. Donc, c'est juste le projet qui est comme ça. À la limite, c'est 5 matchs maximum qu'on va jouer pour gagner la finale. 5 matchs, tu n'as pas à hésiter. Donc, on veut les doublons. Si on peut avoir, à chaque poste, deux filles qui peuvent se remplacer, c'est ce qu'on veut faire. On va applaudir à deux mains. Mais maintenant, après, on va voir, au niveau de la polyvalence, où est-ce qu'il faut renforcer. Poste 5, poste 1, on ne sait pas. Donc, on verra bien. Poste 3, même. On verra bien. Mais, on n'est pas focalisé sur Oumoutiam ou sur une autre, parce qu'il n'y a pas Oumoutiam seulement. Il y a Amin Tafal, il y a plein de filles qui étaient là, qui sont parties. C'est le projet qui le demande. Et je pense qu'aujourd'hui, on respecte toutes les filles. Mais si le projet a besoin d'enlever une fille pour créer le jeu que nous voulons faire, on ne va pas hésiter. On n'est pas dans l'émotionnel. On est dans le rationnel, sérieusement. Et il faut que les gens le comprennent comme ça.